... Quand la fièvre du football s'empare des supporters, c'est toute une rue de Cayenne qui se transforme. Une frénésie brésilienne qui s'exprime jusqu'au toit des maisons. Sur les façades, la mascotte du Mondial prend forme peu à peu. Pour ses habitants, rien n'est trop beau lorsqu'il s'agit d'encourager leur équipe. C'est comme ça, ça s'appelle Luz Gonzague. S'ajoute à cela, 2000 mètres de fagnons venus tout droit de Macapa. Disposés sur ses cordes, la tâche est fastidieuse, mais ici, on travaille en équipe. Du coup, les préparatifs deviennent un moment de convivialité. Oui, c'est une tradition au Brésil. A chaque coupe du monde, les habitants se mobilisent pour décorer notre quartier et pour soutenir le Brésil. Alors dimanche, nous allons installer deux téléviseurs, donc ici et là-bas. Et nous allons s'asseoir et regarder, assister le match. Dans la bonne humeur, je présume ? Oui, 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 beaucoup d'humeur, la musique et une bonne ambiance brésilienne. La décoration, une mise en condition avant les choses sérieuses. Un bon supporter, on ne perd pas de vue le véritable enjeu, la sixième étoile. Il y a déjà les cinq étoiles du Brésil et en attente, on a mis pour la sixième étoile du Brésil. Vous êtes plutôt confiant pour cette coupe du monde, vous y croyez ? Oui, j'y crois, j'y crois trop. Une semaine de travail a été nécessaire pour obtenir ce résultat haut en couleur. Après l'effort, le réconfort. Ces hommes et femmes n'ont désormais qu'une hâte, pousser des cris de joie durant les matchs du Brésil. Suivez l'info sur Guyane la première. Merci. Merci.